Aujourd'hui on va faire les pinces, on va plaquer les poches dos, on va former les poches du devant et on va assembler le pantalon. Donc au niveau de la marge de couture sur les revers de poche, j'ai mis un demi centimètre sur le haut et un centimètre partout ailleurs. Donc j'avais agrandi la poche aussi parce que je la trouvais trop petite, donc j'ai agrandi la poche et j'ai rajouté un centimètre tout autour ici et au niveau de l'ouverture de la poche, j'ai fait deux traits, donc un trait à un demi centimètre du bord et un autre trait un centimètre plus loin. Il y a quatre fonds de poche, donc deux fonds de poche qui vont jusqu'au bout et deux fonds de poche où je vais couper un centimètre de marge ici. Donc ça c'est pour ma poche passepoilée. En plus on a découpé deux rectangles de 3 centimètres sur 20 centimètres, ça c'est mon passepoil qui sera visible sur ma poche. Donc le passepoil c'est cette partie ici. Donc on aura le revers de poche ici, le passepoil là et on aura notre main qui ira comme ceci dans la poche. Donc c'est ce qui ira sous la main. Sur le pantalon devant, au niveau de la fente, voilà, donc j'ai collé ça ici à l'emplacement ici de la poche donc pour rigidifier, pour fortifier un petit peu à ce niveau là le tissu, donc des deux côtés. Donc j'ai pris exactement la même taille que ça, c'était parfait comme dimension. J'ai thermocollé deux revers de poche ici, donc deux sont thermocollés et les deux autres non. Le rectangle pour les passants, donc moi je fais un seul grand rectangle, donc il fait 4 centimètres et demi de large, donc j'ai pris un rectangle de 42 centimètres qui est thermocollé pour faire les passants. On aura 5 passants, donc je devrais avoir largement assez pour faire mes 5 passants. Et ensuite j'ai découpé une laisse complète de tissus, 6 centimètres de large, ça c'est pour la ceinture. Donc j'en ai thermocollé une, donc il y a une bande qui est thermocollée et une autre bande qui n'est pas thermocollée. Donc ça c'est pour la ceinture, il y a un dessus, un dessous. J'ai pris la laisse complète du tissu, je mesurais sur le moment combien est-ce qu'il me faut vraiment de longueur. On verra ça vraiment à la toute fin, mais voilà, j'ai réservé ces deux bandes de tissus pour faire la ceinture. Et on va commencer la couture. Donc j'ai reporté ma pince sur le devant, par contre je ne l'ai pas fait sur le dos, donc on va le faire. Alors ce que j'ai tracé aussi, j'ai tracé cette ligne-là du milieu devant. Je l'ai tracé ici, parce qu'elle nous sera utile pour savoir comment est-ce que ce sera plié, comment est-ce que sera le milieu devant. Donc je l'ai tracé comme ça, ça c'est fait. Donc on va commencer par faire nos pinces sur l'envers. On replie en droit contre en droit. Je prends ma pointe ici, je plie en deux, et je vais venir épingler. Donc ma pointe de pince, elle est là. Donc je fais en sorte d'avoir, de bien épingler sur la ligne ici, sur ma craie de ce côté, et sur la craie derrière aussi. Il faut quand même bien respecter ça, puisque c'est ce qui va faire que le pantalon va être à la bonne taille après. Voilà, donc ça c'est un côté, on va faire l'autre. Voilà, donc là j'ai épinglé mes pinces devant, et on va décalquer les pinces dos, avec ma roulette, je vais aller sur mon trait. Donc moi j'ai modifié mes pinces. Donc je suis le trait de ma modification, je ne fais pas le trait original. Et je vais repasser encore par-dessus à la craie classique. Allez, je retrace par-dessus mes petits pointillés. Allez, de l'autre côté pareil, et comme ça on va coudre toutes nos pinces à la machine. Voilà, donc là j'ai toutes mes pinces, donc j'ai mes pinces devant qui sont dans mon dos là, mes pinces dos ici. Donc on va aller coudre tout ça à la machine. Donc je vais coudre au point droit en suivant le trait que j'ai tracé pour la pince. Alors à la fin, je ne fais pas d'aller-retour, je vais juste tirer un long fil et on fera un nœud tout à l'heure. Donc ça c'est pour éviter d'avoir des petits plis en bout de pince. Donc on le laisse ouvert, on laisse la possibilité à la pince de s'ouvrir un petit peu, de s'écraser bien comme il faut quand on va la repasser. Et une fois qu'on l'aura repassée, qu'elle aura la bonne forme, là on pourra faire le nœud et fixer la pince. Donc, on a fait nos pinces, donc on va maintenant les repasser. Le deuxième dos, donc pareil, sur le côté, mais du coup, par là. Alors là, on est sur le devant, comme on va avoir la poche ici, je pense que je vais coucher vers le milieu et pas vers le côté. Parce que comme ça, on ne va pas être gêné au niveau de la poche ici. Donc là, on plie vers le milieu, j'ai dit, donc de ce côté. Donc là, j'ai fait toutes mes pinces, on va faire les doubles nœuds maintenant. Voilà, et de faire les nœuds après le repassage, ça permet de ne pas avoir de petits plis au niveau de la pointe. On va même couper un petit peu les fils. Je ne coupe pas au ras, je laisse toujours un petit peu de marge. On va s'occuper des poches plaquées au dos. Donc c'est pareil, on ne l'a pas dessiné non plus sur le patron, on le fera à l'œil comme ça, sur les pièces. Alors, ah oui, je ne sais pas si j'en ai parlé au tout début, mais j'ai aussi thermocollé ici le haut des poches pour que ça ne se déforme pas trop à ce niveau-là et que ça tienne bien. Donc on va prendre ces deux poches plaquées-là et je vais surfiler le bord ici et là, donc le bord où j'ai thermocollé ici un petit bout. Donc on surfile le bord. Comme ça, on a le bord qui est bien propre ici et on va le replier de 1 cm sur l'envers ici comme ça. Donc avec mon fard à repasser, je vais venir faire mon pli ici et on viendra faire une piqûre à 1,5 cm du bord pour maintenir ce pli. Et donc on va faire une petite couture ici à 1,5 cm du bord pour fixer l'ourlet de la poche. Donc au point droit à la machine à coudre alors sur l'endroit parce que la couture est plus jolie sur l'endroit pour allonger le point ici si on veut. Je vais laisser la même longueur. Donc je surfile les quatre côtés donc pas là où j'ai déjà fait mon ourlet. Je surfile à côté et par contre j'essaie de ne pas manger trop de tissu. Donc là je vais jusqu'au bout du tissu dès que je suis dans le vide je soulève je tire je sors mon fil là mais sans trop tirer je me mets dans l'axe. J'ai vraiment mes yeux ici à ce niveau là. Donc là je vois j'y vais à la main histoire de ne pas aller trop trop loin. Voilà comme ça on a des pièces qui sont toutes propres et donc si on sort trop le tissu en fait au niveau des angles là ça fait des petites boucles comme ça de fils donc c'est pas très joli et des fois ça peut être un petit peu galère à replier à l'intérieur. Donc on va plier ici tous les côtés qu'on a surjeté ici à 1 cm tout autour là pour préformer notre poche. Donc là les fils je vais les mettre à l'intérieur comme ça et je vais je vais épingler on va épingler donc je mets mes fils à l'intérieur et je vais replier de 1 cm vers l'envers et après on repassera. Donc pareil ici je vais rentrer le fil à l'intérieur comme ça ce sera à l'intérieur de la couture voilà donc là on a une poche qu'on va repasser comme ça donc on a un dos ici un dos là donc là on va prendre une petite règle pour vérifier qu'on est bien à la même hauteur ici donc là je le mets à 7 cm du haut voilà parfait et par rapport au bord ici on a 5 cm ici et donc là à peu près aussi est-ce que elle serait pas trop vers le milieu là bon on va le rapprocher un petit peu du milieu sans forcément être exactement au milieu on va faire comme ça donc on va essayer de garder la hauteur déjà oui mais c'est ça ça fait milieu de pince le milieu de la pince correspond et donc on sera comme ça un petit peu plus vers le côté que vers le milieu dos mais voilà on est quand même c'est pas mal on épingle sur le pantalon donc on fait attention au sens où on épingle il faut épingler dans le sens de la couture voilà donc celle-là elle est fixée je remesure encore parce que je peux avoir bougé ok et on fait pareil avec l'autre donc là je vais coudre à 2 mm du bord quand je vais reculer là je vais aller en dehors de la poche après on peut aussi faire des points de renfort en plus de ça mais moi je fais juste plusieurs allers-retours qui vont être entre la poche et l'extérieur de la poche donc pour bien fixer ce bord-là encore un point allez je le fais à la main pour pas aller trop loin on change de direction donc le pivot toujours l'aiguille plantée pour pas que le tissu il parte n'importe où on va y aller à la main donc pareil ici je fais plein d'aller-retour en dépassant donc je coupe les fils voilà on va le repasser un petit peu pour bien aplatir tout ça donc la première chose qu'on va faire ici c'est qu'on va reporter le rectangle de la poche passe-poilée qui est sur mon patron donc là on se cale sur le côté ici puisque comme on a fait une pince au niveau du haut ça va pas coller au niveau de la ceinture donc il faut coller au moins jusqu'à la pince en fait voilà donc je me mets là et je vais venir retracer mon petit rectangle et on va venir bâtir le rectangle très rapidement on n'a pas besoin de prendre deux heures juste pour avoir les traits de l'autre côté là on voit mieux donc sur l'endroit du devant alors le passe-poil il va être sur le haut ici donc on essaye d'aligner le passe-poil au milieu du rectangle là donc ça va forcément dépasser des deux côtés avec le côté ouvert là vers le milieu donc j'épingle donc j'épingle ici je vais marquer ici sur mon passe-poil où est-ce qu'il faut s'arrêter au niveau de la couture donc je fais un trait ici pour dire il ne faut pas aller loin et là c'est hyper important de bien respecter ça alors les revers donc j'ai deux revers qui n'ont pas de thermocollant et deux qui ont des thermocollants donc on va les associer deux par deux et donc là on va donc je vais épingler et je vais faire tous ces côtés là on laisse ouvert de ce côté là ici pour pouvoir retourner après donc on aligne bien tous les tissus c'est parti à la machine à coutre on va coutre ici sur tous les côtés là à un centimètre du bord on a nos pièces ici donc je vais dégarnir un petit peu au niveau des coins pour que ça soit plus joli voilà donc on retourne tout ça sur l'endroit on va repasser bien à palatir et on va surpiquer aussi donc je surpique là à 2 mm du bord donc pareil on fait bien les pivots dans les angles voilà donc là on a nos nos deux revers de poche tout propre donc sur l'endroit toujours on avait épinglé le passepoil on épingle en face alors il faut que je recoupe mon thermocollant parce qu'il me gêne ah oui je vais épingler dans l'autre sens c'est ça qu'il faut faire alors ensuite par dessus donc le long il va de ce côté là alors attendez parce que là il ne faut pas le mettre dans le même sens il faut le mettre dans l'autre sens c'est comme ça là et le cours sur celui-là donc on va commencer par le cours on reporte nos repères ici et on va mettre l'autre ici voilà et donc on reporte nos petits repères ici toi tu vas être décalé par là voilà donc là normalement on devrait s'en sortir par rapport aux pieds on devrait réussir à coutre sans que ça gêne donc comme tout à l'heure on va faire une ligne à un demi centimètre du milieu et de l'autre côté pareil un demi centimètre du milieu là on va passer en dessous de la machine on se met au niveau du repère on se met à un demi centimètre du bord allez on s'arrête au repère rouge là voilà et pareil de l'autre côté donc on se met à un demi centimètre du bord en commençant au niveau du repère rouge là elle est jusqu'au trait rouge là donc je fixe la poche ici pour pas qu'elle me gêne celle-là je la fixe de ce côté-là on va venir faire une petite fente ici on va le faire de ce sens-là pour pas couper le tissu au milieu juste pour pouvoir passer les ciseaux et ensuite on coupe presque jusqu'au bout donc on coupe que le tissu du pantalon pas du tout les tissus du revers et arrivé à un centimètre on coupe en diagonale jusqu'au début de la couture sans couper la couture voilà on retourne on retourne cette poche-là on la rentre on va rentrer d'abord tout ce qui est en haut donc on rentre la poche ici on rentre le passe-poil on rentre le deuxième fond de poche et on va maintenir ici au niveau du du rabat là je vais mettre des pinces pour que ça tienne bien ensuite on retourne et on va épingler les petits triangles on repousse bien ici le revers alors le passe-poil ce morceau-là aussi il doit aller à l'intérieur et le petit triangle en fait il va être cousu là-dessus pareil de l'autre côté donc tout le passe-poil il va à l'intérieur et le petit triangle qu'on a découpé tout à l'heure il va se coudre sur le bout du passe-poil on va commencer par faire les petits triangles ici donc je vais le faire à la main parce que là j'arrive à le maîtriser et à la machine j'arrive pas du tout à bien tenir les tissus comme il faut parce qu'il faut que tout passe sous le pied il faut essayer de faire une couture qui est quand même assez droite que ça soit quand même un peu régulier bon c'est plus propre mais j'ai mon fil qui est blanc c'est beaucoup plus joli là de ce côté et de l'autre côté d'un côté il y a un fil blanc ça se voit pas énormément mais ça se voit un petit peu quand même et de l'autre côté qui est un peu arrondi bon voilà on va faire les surpiqures ici au niveau de la poche ici donc il faudra bien ouvrir pour ne pas prendre d'autres tissus on va surpiquer ici donc on avait fait la surpiqure ici des revers on va couper les petits fils qui dépassent on en profite tac et donc là la surpiqure du haut du passepoil on va le faire avec le fond de poche vers le bas comme ça et pareil par contre on fait attention à ce que le fond de poche il fasse pas ça derrière parce que sinon on va coudre le fond de poche par dessus donc il faudra bien faire attention à n'avoir que ça en dessous voilà donc ici couture à 4 mm du bord là je vais juste faire ma surpiqure ici tout le long on va mettre le petit bouton qui tient ici le revers de poche et notre main avalée comme ça dans la poche donc ça c'est pas un rabat c'est vraiment un truc qui va être en déco sur le dessus de la poche et c'est ça qui était compliqué en fait c'était cette partie là puisque d'habitude quand on a ce type de poche là on a la poche qui est fermée on veut venir l'ouvrir et aller dans ce sens là et là c'est l'inverse donc pour coudre ce bouton je vais prendre juste le pantalon et le revers je vais pas prendre la poche on pourrait mais j'ai pas envie d'avoir la couture du bouton à l'intérieur de la poche quand je mettrai ma main dans la poche donc on change de pied et je vais mettre cette plaque alors cette plaque c'est une plaque pour empêcher mes grilles ici de faire avancer le tissu voilà donc ça déjà je le mets sur certaines machines c'est un bouton qui désenclenche les griffes donc elles rentrent à l'intérieur elles sortent pas moi j'ai une plaque à rajouter en plus et le pied spécial bouton ensuite on prend le vêtement je vais le passer sous le pied en faisant attention à ne pas prendre donc comme je disais les fonds de poche donc il faut qu'on essaye de prendre vraiment juste ce que ce que j'ai montré tout à l'heure donc là on est bien donc j'ai abaissé mon pied j'allume alors au niveau des points on choisit le point zigzag on choisit 0 en longueur de point puisqu'on veut rester sur place donc on se met sur 0 et ici avec la largeur du zigzag on va essayer de viser les trous qui sont là en fait on veut surtout viser le trou de gauche donc je me mets à peu près au dessus avec la molette je tourne pour voir si c'est bon donc là je rentre bien dans le trou je vais à côté ça rentre bien j'ai aucun j'ai pas du tout touché le bouton donc je vais avec la pédale la finition des boutons on se le fera à la fin au niveau de la finition là on va finir le fond de poche donc là j'épingle le tour des fonds de poche mais je ne veux que les fonds de poche et on va coudre après tout autour mais sans pantalon donc on va coudre ici à 1 cm du bord mais que le fond de poche pas sur le pantalon voilà donc on a nos devant de pantalon qui sont faits pendant les finitions on enlèvera tous les fils qui dépassent une jolie poche qui est assez grande il y a la place dedans ça va donc on va assembler le dos et le devant donc endroit contre endroit on épingle alors j'ai fait aucun repère sur mon tissu parce que là sur toute la longueur de la jambe en fait je vais le faire à peu près mais c'est bien quand on a des repères pour pouvoir assembler par exemple là j'aurais pu faire un repère mais c'est au niveau du patron qu'il faut voir ça est-ce que je fais tout ? je vais tout faire on va tout faire comme ça on ferme la jambe complètement en rond voilà donc ça c'est une jambe et l'autre jambe pareil voilà donc là on a fini les deux jambes là on va juste faire le bas alors si on reprend le dessin voilà à quoi ressemble le dessin et ce qu'il y a de bien avec la coupe d'or c'est qu'en fait chacun va interpréter le patron à sa manière donc moi la manière que j'ai envie de faire voilà je prends les deux pièces que j'ai découpées du patron et en fait moi je vais le plier en deux et le mettre en bas pour faire comme pour des bores cotes sauf que c'est pas un bores cote c'est en tissu donc j'ai deux fois la cheville devant et deux fois la cheville dos pour faire chaque jambe donc on va prendre les chevilles dos et on va mettre les chevilles devant endroit contre endroit et on va épingler bord à bord donc les deux bords qui sont en biais comme ça on va les épingler ensemble ensuite je replie ici du coup couture à un centimètre du bord partout un centimètre ici un centimètre et pareil de l'autre côté alors on va ouvrir la couture ici au fer comme ça après quand on va replier en deux comme ça ce sera plus plat on n'aura pas de surépaisseur d'un côté ou de l'autre donc on replie en deux envers contre envers les chevilles voilà et comme ça je vais bien le repasser donc on repasse couture vers le dos donc là on arrive à la dernière couture qui va être de mettre le bas on a un devant et un dos donc il faut superposer au niveau des coutures le devant et le dos du coup j'ai épinglé couture sur les coutures et donc on va épingler tout le reste donc on fait attention à bien tout mettre bord à bord et on vérifie aussi qu'on épingle du bon côté on vérifie bien j'ai bien mes coutures ici donc ça veut dire que quand je vais faire ma couture là elle sera dans le même sens que celle-ci donc c'est bon pareil de l'autre côté j'ai bien mes coutures de pantalon ici donc quand je vais coudre là ce sera aussi à l'intérieur donc c'est bon on fait pareil avec l'autre jambe et on surfilera le bord pour que ça soit tout propre tout joli on va replier ces chevilles de pantalon avec la couture vers le haut voilà donc après on va faire ici une petite surpiqure ici à 4 mm j'avais fini le bas du pantalon et puis voilà donc on finit le pantalon la semaine prochaine 11 11 12 12 13 termination 20